Bonjour, je vous salue depuis le Parlement européen de Strasbourg, en terre française. Nous avons reçu cette semaine au Parlement européen le Président de la République. Emmanuel Macron est donc venu rendre visite à cette institution, j'allais dire se courber devant elle. Du reste, son attitude dès les premières minutes a été assez révélatrice. En remerciant courtoisement, ce qui est normal, le Président du Parlement européen de son accueil, il continuait en remerciant la Commission européenne, puis le Président de la Commission européenne, puis les fonctionnaires de la Commission européenne, et enfin les représentants des peuples de l'Europe, c'est-à-dire les députés européens que nous sommes. Et puis il nous a assuré de sa volonté, avec le dynamisme qu'il caractérise, de vouloir refonder l'Europe. Alors, je me dis refonder l'Europe, bien entendu de l'Europe de Bruxelles, de l'Europe de Strasbourg, de l'Europe technocratique. Et une de ces mesures phares, nous l'avons appris, est de créer un fonds d'aide aux collectivités qui accueilleraient des réfugiés et des migrants. Nous voyons là, bien entendu, Emmanuel Macron, tout à fait dans le rôle du mondialiste qu'il est, et de l'ouverture de l'Europe. Il a du reste dit, il faut entendre la colère des peuples européens. Et sa solution, elle vint une minute après, il faut encore un peu plus d'Europe. Nous voyons là qu'avec les politiciens qui nous gouvernent, nous n'en sortirons pas. Toujours pour une Europe plus technocratique, le carcan, qui enserre les peuples européens, pendant près de deux heures, il a répondu à un certain nombre de questions, habilitant bien sûr sa politique, et surtout, je le disais, reconnaissant qu'il est un fidèle serviteur, donc, de la technocratie bruxelloise. Voilà, c'était, si je puis dire, le point d'actualité de cette semaine. Nous n'attendions pas grand-chose, bien sûr, de la visite du président de la République, qui n'a à aucun moment parlé de la grandeur de la France. Nous n'attendions pas un grand discours historique, mais au moins de citer la France. Il a parlé de souveraineté. Sa formule, eh bien, dans ce qu'il est, c'est-à-dire la création, pour refonder l'Europe, d'une souveraineté européenne, alimentaire, numérique, économique, la souveraineté et la souveraineté de la France. Et la souveraineté du peuple français, eh bien, c'est avec le Front National que nous la soutiendrons. Et refondre l'Europe, ce sera dans un an, nous l'espérons, avec un nombre de plus en plus importants de pays européens. l'Europe des nations, l'Europe des patries, l'Europe de la coopération et l'Europe des libertés.